et salut les amis on se retrouve et oui pas sur No Man's Sky ou sur du WoW Strider parce que WoW Strider j'aime pas arrêter c'est vrai que j'aime pas arrêter mais là on se retrouve pour du Duntless et je ne sais pas si vous connaissez ce jeu je crois que j'ai pas fait de vidéo je crois je sais plus je me rappelle plus avec toutes les vidéos qui sont sur la chaîne les amis je vous dis donc du coup je sais plus si j'ai fait une vidéo mais bon on va dire que c'est la première vidéo sur Duntless qui est un jeu génial vraiment c'est ce jeu moi je kiffe vraiment énormément et du coup voilà c'est pour tout simplement une vidéo sur ce jeu pas pour un gameplay mais plutôt pour pour vous dire mon coup de coeur parce que c'est vraiment un jeu que j'écoute c'est vraiment un vrai coup de coeur à chaque fois que je rejoue à ce jeu à chaque fois à chaque fois je joue je suis je suis content d'y aller parce que c'est un jeu génial et vraiment c'est fait par Phoenix lab et édité si je me trompe pas n'hésitez pas à me dire si vous connaissez le jeu édité mais je crois que c'est édité par epic game voilà tout simplement et du coup c'est fait par Phoenix lab et du coup tout simplement c'est quoi ce jeu c'est un jeu tout simplement avec toute une sorte d'armes de corps à vous avez des revolvers qui n'est pas comment on le pense et tout ça de toute façon n'hésitez pas je vous mettrai plein de liens dans la description pour pour une personne qui joue beaucoup au jeu pour moi je suis pas un expert voilà je suis vraiment pas un expert vous voyez cette arme là je vous expliquais après tout le système de la vidéo risque de durer un peu longtemps mais je vous ai mettrai des liens dans la description si vous voulez vraiment voir le jeu à quoi il ressemble en profondeur n'hésitez pas à aller dans la description pour aller voir ce youtube heures là que j'aime beaucoup et qui fait vraiment des vidéos super donc du coup septaine je sais pas si il verra cette vidéo voilà mais en tout cas vraiment n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et et bien sûr sur twitch il live tout le temps donc il a vraiment des astuces géniales donc n'hésitez pas à aller le voir du coup moi je vous montrer là et du coup c'est quoi du coup on est où tout simplement on est à ramsgate c'est tout simplement un peu comme si vous connaissez destiny 2 c'est un peu comme une tour en fait vous avez vous pnj tout simplement et vous avez tout simplement à ramsgate des pnj là je vais vous montrer quand même le menu donc mon sri lance c'est quoi le sri lance c'est quoi c'est tout simplement ton perso c'est ton perso tous tes équipements ta personnalisation parce qu'il ya beaucoup de personnalisation attention c'est un très bon jeu en termes de personnalisation vous avez votre bien sûr votre arme vous avez votre système de défense j'appelle ça un peu comme ça voilà je suis pas trop un espère mais je vous donne un peu mon avis et un peu ce que tout ce que j'ai pu analyser sur le jeu voilà j'ai pas beaucoup d'heures de jeu sur le jeu j'ai pas beaucoup d'heures presque 200 heures mais ça fait pas mal d'heures de jeu c'est suffisamment voilà et du coup vous avez bien sûr des casques des modes à mettre sur vos équipements tout simple là vous avez des fioles donc tout simplement pour augmenter vos points de dégâts tout ça vraiment vous avez vraiment beaucoup beaucoup de choses à aller chercher sur vos îles parce qu'on va en parler il ya beaucoup de trucs à aller chercher et bien sûr des ressources tout simplement parce que c'est un jeu où il faut beaucoup fermer faut quand même beaucoup fermer mais le farm est quand même plaisant c'est ça qui est génial sur le jeu c'est que le farm est vraiment plaisant sur le jeu et vous avez du matchmaking bien sûr partout donc c'est ça qui est génial bien sûr donc voilà vous avez votre donc là moi j'ai une c'est une lance tout simplement que j'ai fabriqué tout simplement vous allez voir je vais vous montrer tout ça donc après vous avez beaucoup plein 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 de plein de monde plein plein de petits modes à mettre dessus mais n'hésitez pas vraiment aller dans les descriptions pour aller voir les vidéos que je vous ai dit sur youtube et comme ça vous allez voir vous est vraiment vraiment vous allez vous régaler et tout ça bon moi je suis vraiment pas d'inspirer c'est vraiment juste pour vous montrer comment le perso il est vous avez vraiment beaucoup d'armes vous allez voir je vais vous montrer là vous avez des homicellules donc les homicellules c'est quoi c'est tout simplement pour vous aider au combat tout vous aide au combat mais c'est vraiment un gain énormément dans le combat donc c'est vraiment oufissime le truc que ça peut vous donner il y en a pas mal aussi de homicellules bien sûr la personnalisation qui est juste oufissime sur le jeu vraiment c'est un très bon jeu en termes de personnalisation il y a beaucoup de choses à faire en termes de personnalisation en termes de contenu c'est un jeu qui est plutôt bon dans l'ensemble qui est plutôt bon on est dans le dans le bon pas trop bon des fois par moments c'est vrai par moments il peut y avoir c'est un peu ça peut voilà ça peut être ça peut être un peu chiant par moments mais ça peut aller donc j'ai reçu une demande d'ami c'est super c'est super du coup vous avez bien sûr je vais vous montrer ici du coup si vous voulez parce qu'il y a un passe de chasse tout simplement un passe de chasse c'est quoi c'est tout simplement c'est un petit passe tout simplement tout simplement et là vous avez des donc là c'est là la cachette de récompense vous avez plein de d'armure gratuite donc tout ça c'est gratuit tout ça c'est tout ça tous ces skins là sont gratuits ça se met à jour régulièrement comme ça tout simplement et tout simplement voilà et vous avez bien sûr la cache tout simplement la cache qui est là donc ça c'est la cache à récompense tout ça c'est tout ça se met tout ça se remet à zéro vous pouvez gagner ça avec des quêtes tout simplement vous faites vos quêtes et vous gagnez tout simplement vos skins tous tout ça c'est pas des armes c'est des skins d'armes voilà après il faut c'est les goûts et les couleurs faut aimer voilà mais voilà j'espère que là du coup je vous ai montré ça du coup je vais vous montrer du coup lui alors le passe de chasse ça c'est un passe de chasse c'est comme ça qu'on appelle ça sur le jeu on appelle ça comme ça c'est un passe de chasse tout simplement et vous pouvez en avoir trois donc il ya le passe tout simplement ici alors attendez je sais pas si je peux pas vous montrer ah oui parce que celui-là il est actif celui-là il est actif alors attendez je peux je peux décliner je crois le passe donc vous avez en fait trois passes vous avez ces deux passes là qui c'est juste vraiment bon moi celui-là que je préfère c'est celui-là voilà vous avez 30 niveaux tout simplement dans le dans le passe qui coûte 950 platines donc ça revient à 10 euros comme comme à peu paris sur tous les jeux et ça voilà donc là ça se finit dans 46 jours mais bon en une journée si vous jouez au jeu en une journée vous finissez le passe vraiment il vous faut 100 xp par niveau donc voilà c'est vraiment un jeu voilà où c'est le rapide c'est très rapide très très rapide et vous pouvez avoir beaucoup beaucoup de récompenses vous pouvez avoir messieurs avoir le skin d'armes plein 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 de vraiment vraiment tout plein de trucs c'est vraiment un truc vraiment ce jeu il est vraiment vraiment pas mal c'est c'est très très rapide et en même temps vous avez deux passes donc ça c'est deux parce que j'ai pu comprendre c'était deux anciens passes de chasse deux anciens passes que vous avez là celui-là et celui-là donc moi celui-là je l'ai déjà parce que voilà je l'ai gagné sur twitch mais sinon voilà vous avez deux passes et bien sûr vous avez un autre petit pass ici que je vais vous montrer avec 100 niveaux donc il y a 100 niveaux à débloquer donc ça je ne sais pas si ça si ça change au bout de un certain temps mais je pense que ça doit changer tous les 46 jours parce que là il marque aussi 46 jours donc je pense que ça doit changer régulièrement mais vous avez 100 niveaux dans celui-là et vous pouvez avoir bien sûr des récompenses et il est payant ou 950 pour les trucs gratuits les trucs payants tout simplement donc vous c'est marqué elite et gratuit tout simplement voilà donc voilà j'ai vous ai fait un peu à peu près le truc là vous avez bien sûr la boutique tout simplement la boutique donc vous avez des boost donc là vous avez les boost donc ça c'est des boost tout simplement c'est quand même utile donc ça c'est à vous de voir après ça vous de c'est votre argent vous savez en fait ce que vous voulez et bien sûr vous pouvez tout simplement acheter des primes jeter plein de trucs un boost 10 xp pendant un mois pendant 30 jours 3 jours 7 jours voilà vraiment voilà vous avez vraiment beaucoup vous avez même des couleurs pour vos persos vous avez des armes tout ça toutes les armes que vous voyez là tout ça c'est des skins c'est des skins c'est des skins d'armes donc tout simplement c'est pas des armes mais ce sont des skins à part un répéteur si vous l'avez pas acheté c'est le soleil jumeau qui est juste achetable ça c'est une vraie arme c'est une arme exotique le soleil jumeau sinon tout le reste c'est des skins tout simplement allez du coup on va passer bien sûr après bien sûr là après c'est le système de planeur pour vos îles tout simplement parce qu'il ya des îles vous montrer ça après plus tard ça sera la vidéo sera en plusieurs parties là vous avez des voilà des planeurs tout simplement des petits des petits planeurs bien sympathiques vous pouvez bien sûr voilà vous vous balader sur vos îles tout simplement et là bien sûr on va aller voir les pnj vous allez voir ça va être très rapidement là vous avez bien sûr ce bonhomme là qui le forgeron d'armes c'est marqué tout en haut forgeron d'armes et vous faites ici pas vous allez voir donc vous avez plusieurs catégories d'armes vous avez les armes avec des là vous avez maintenant l'arme du chronovore donc c'est une arme légendaire il y a pas mal une la une la donc une deux trois quatre cinq six sept non six six armes légendaires donc il y a six armes légendaires à débloquer avec bien sûr qu'on pouvait le voir sur le côté des ressources spéciales à débloquer il faut les tuer c'est bien sûr ce on appelle ça ce behemoth moi j'appelle ça des boss ils appellent ça dans le jeu des behemoth vous allez tuer vos boss tout simplement vos behemoth et tout simplement ils vous demandent mettons d'aller sur la queue de tuer de casser la queue et tout ça vraiment n'hésitez pas à aller sur youtube tout est bien vraiment expliqué bon moment je vous donne mon avis par rapport au jeu vous si vous connaissez pas le jeu voilà et il le mérite que c'est c'est vraiment un super jeu vraiment et voilà vous avez vraiment et puis vous avez bien sûr j'ai oublié mais vous avez des compétences spéciales regardez au milieu de l'écran je vais vous montrer là attendez je vais sur R3 voilà voilà vous avez des capacités spéciales vous pouvez avoir bien sûr de la régénération comme si cette arme là comme cette arme là qu'elle est vraiment très belle c'est vraiment très joli ça c'est une lance du coup je ne vais pas préciser vous avez des capacités spéciales du coup là celle ci par même temps elle vous régénère en fin de compte tous les morts qui par même temps si votre toute votre équipe meurt ça ça réanime tout simplement votre équipe et ça se remet au bout de 90 secondes je crois c'est la mort donc après ça revient si vous tuez l'ennemi bon enfin je vais pas tout vous faire le speech mais voilà après vous avez vraiment beaucoup de beaucoup d'armes et toutes les armes que vous avez de chaque de chaque behemoth tout ça c'est des behemoth les amis toutes les armes correspond à un behemoth particulier avec des ressources particulières avec des capacités donc là vous avez des capacités bien sûr s'ils sont non légendaires vous avez 10% sur les dégâts contre les behemoth enragés s'ils sont pas rangés si 5% de dégâts aux membres toi je vais voilà là mais sûr on a la hache on a là on a non ça c'est quoi ça c'est la hache ça c'est la hache ça c'est le marteau ça c'est là les chaînes lames et ça c'est bien sûr l'arme que j'utilise la lance tout simplement et bien sûr mais sur les revolvers je vais montrer ça après là bien sûr on a toutes les armures tout ce qui est armure mais sur avec des capacités vous pouvez aussi vous faire des plein de billes il y a pas mal de billes aussi sur youtube n'hésitez pas je répète dans la description vous allez voir vous avez des billes pas mal là je vous montrer ce png vite fait c'est lui qui gère mami strega qui gère toutes les potions voilà 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 vous avez bien sûr le png qui est là bas bon celui là bon c'est le méditeur c'est lui qui gère tout ce que vos cellules que vous pouvez mettre sur vos armes voilà en légendaire tout ça bon tout ça bien après c'est bien expliqué vous avez bien sûr vos omicellules à fabriquer ici vous vous demandez plusieurs ressources voilà vous savez bien sûr ici vous pouvez créer vos voilà vos trucs tout simplement voilà voilà ici du coup on passe aux armes tout simplement donc là vous avez des grenades donc vous pouvez avoir des grenades sur le jeu il y a des grenades donc chaque grenade à des capacités spéciales et vous pouvez les avoir bien sûr en ayant des ressources parce qu'il y a des petits des petits trucs à les trouver sur des îles bon ça c'est très rapide vraiment les amis c'est vraiment ultra rapide vous en faites une vingtaine par 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 session donc je vous dis c'est assez rapide donc vraiment voilà bien sûr bien sûr les répéteurs tout simplement donc les répéteurs c'est quoi tout simplement c'est des revolvers c'est des revolvers que vous pouvez bien sûr crafter comme les comme toutes les autres armes que je vous ai montré vous pouvez les crafter et aller chercher ces armes là tout dépend de l'arme que tu cherches et tout dépend les capacités que tu veux tout simplement et voilà donc ça c'est les répéteurs lui il gère tout simplement tout ce qui est ce que je vous ai montré tout à l'heure le sort de cellules un peu vous pouvez mettre autour de vous et vous donner des capacités tout simplement voilà voilà ça la fournerie ça sert tout ce qui est ascension je vous montrer ça après bon ça c'est les ascension tout ça c'est tout cas donc et des ascension spéciale où vous pouvez les crafter bien sûr les ressources tout ça lui il gère bon j'ai pas encore testé ces armes là mais c'est les cest tout simplement ce qui paraît c'est très puissant et c'est très joli mais je vois que c'est quand même très joli il faudra que je teste donc c'est les cest donc c'est comme des gants de box simplement et vous avez des capacités spéciales bien sûr comme tout toutes les armes voilà bien sûr et voilà donc après bien sûr je vais pas monter tout en haut mais vous avez plein de petits pnj avec des trucs tout ça là on va aller je vous montrer carrément dame fortune dame fortune c'est qui c'est elle donc c'est une femme qui vend des objets assez rares donc c'est des armes des armes des trucs assez rares donc vous pouvez obtenir bien sûr une omicellule très rare bon très rare moi pour moi c'est très rare parce que c'est quand même des choses qu'il faut quand même aller dans des épreuves et il faut quand même aller buter des mbmh ultra puissants donc je vous montrerai ça après vite fait vous avez bien sûr plein de modes pour vos armes vous avez plein de plein de modes spéciales des trucs voilà vous avez vraiment plein de trucs là vous avez le tableau bien sûr le tableau des scores tableau des scores non c'est un jeu très très complet les amis vraiment très très complet je vais vous montrer vite fait alors maintenant du coup on va passer au menu maintenant menu je vais montrer toutes les spécificités dans le menu et oui les amis donc du coup on se retrouve encore sur le sur le jeu pour vous montrer le menu le menu alors le menu voilà à quoi il ressemble tout simplement je vous ai montré ça vite fait tout à l'heure en début de vidéo vous avez bien sûr chasse tout simplement les chasses c'est quoi bien sûr vous n'êtes pas obligé d'aller dans votre menu vous pouvez dans votre menu c'est plus rapide mais quand vous arrivez ici à ramsgate donc moi j'appelle ça la tour vous pouvez y venir ici tout simplement vous faites aussi vous faites terrain de chasse donc c'est terrain de chasse c'est quoi tout simplement c'est vos ides vous pouvez aller tout simplement aller tuer les behemoth les créatures tout simplement donc il y a des créatures qui peuvent être connues parce que voilà des fois vous pouvez voir maintenant je vais vous montrer des sangliers géants avec des épines partout non vraiment je vous dis clairement clairement c'est un des jeux j'ai jamais vu aussi beau vraiment aussi beau en termes de créatures certes je suis d'accord monster hunter bon parce que c'est vrai que il y en a certains qui comparent ça à monster hunter ça peut aussi comparer ça je préfère quand même dans ce laisse parce que c'est vrai que le jeu est quand même beaucoup plus accessible je trouve et puis c'est vrai que c'est vrai que le jeu est beau le jeu est vraiment très très beau et bon monster hunter aussi mais c'est vrai que dentless c'est quand même beaucoup mieux après c'est comme un avis personnel mais vous pouvez avoir des animaux que vous pouvez on va dire connaître parce que vous avoir maintenant une sorte de de créatures qui sont dans le sol et tout mais c'est vraiment l'écriture je vous montre pas je vous spoil pas vous allez voir vous même vous allez voir c'est vraiment des des behemoths des bombes des behemoths les boss qui sont juste oufissime vraiment ce qui sont vraiment ultra 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 bien fait il ya vraiment rien à dire et bien sûr je parle je parle mais vous chaque terrain de chasse donc chaque il que vous pouvez voir ici à des niveaux tout simplement donc vous pouvez voir de là si c'est trop facile donc ça c'est souvent mon niveau donc ça je vais vous parler après après donc vous avez des niveaux tout simplement à respecter bon ça c'est très rapide on vous dit clairement c'est hyper rapide hyper rapide hyper hyper rapide donc là plus vous allez loin plus c'est plus et plus c'est plus c'est plus c'est plus c'est beau et il est par moments que vous pouvez avoir des behemoths héroïques héroïques donc c'est quoi c'est des boss tout simplement vous pouvez voir sur le côté il ya un boss maintenant vous pouvez voir héroïques donc ça c'est quoi seulement des boss spécial où ils sont en version héroïques et ils sont beaucoup plus durs je vous garantis par moment on peut un chien pour l'imant donc vraiment c'est assez fort et certaines îles vous pouvez avoir des boss spécial donc là comme les éclats de paradoxe vous pouvez aller tuer le A-I-R-A-Y-A donc je ne sais pas comment on prononce ça donc vous m'avez compris un boss très spécial vous pouvez aller tuer ce boss là pour avoir bien sûr ses armes à lui et bien sûr pour avoir tué ce boss là il faut tout simplement jouer sur l'île aller chercher vous voyez c'est marqué de toute façon pour venir à bord du bémote pour obtenir des pierres temporelles voilà donc vous prenez ces pierres là vous obtenez 5 pierres vous allez à l'endroit où il faut amener tout ça vous allez voir tout est expliqué sur youtube vous allez voir tout ça n'hésitez pas vraiment pas à aller dans le lien de la vidéo vous allez voir ce youtuber est génial et voilà donc tout est expliqué sur youtube vous allez voir il y a plein de vidéos et du coup voilà jusqu'au niveau 24 donc ça c'est le max mais vous pouvez vous ne pouvez pas avoir votre arme niveau 24 vous pouvez avoir votre arme jusqu'au niveau 20 et une fois niveau 20 tout simplement tout simplement une fois que vous avez niveau 20 vous voyez je suis niveau 7 1300 xp mais bon vous gagnez beaucoup d'xp bon moi j'ai le bonus comme je vous ai dit dans la boutique j'ai pris un bonus mais voilà votre arme vous pouvez vous reforger vos armes tout simplement donc les reforges c'est quoi ça vous vous donne des reforges pour améliorer vos armes et plus vous avez jusqu'à 10 reforges chaque arme à 10 reforges et vous pouvez avoir le maximum de bonus de dégâts tout simplement de l'armes tout simplement les modes que vous avez vu tout simplement comment vous jouez voilà vous avez 10 reforges à faire sur votre arme favori même sur toutes les armes vous pouvez jouer toutes les armes je pense que je vais peut-être faire les cest peut-être parce que ça m'intéresse les autres armes c'est pas trop mon truc c'est pas trop mon truc là j'ai testé ça c'est pas mal mais voilà vraiment vous pouvez reforger tout ça ça coûte 100 éclats machin les petits éclats d'éther voilà les petits coeurs d'éther donc ça coûte 100 mais après ça bon vous en avez sur à mesure vous en gagnez dans le pass par moment vous pouvez en gagner donc ça c'est assez assez intéressant donc après vous faire à mesure du jeu vous pouvez en gagner voilà et une fois qu'un niveau 20 vous venez ici vous reforger votre arme vous avez un niveau 1 tout simplement vous pouvez voir au niveau 7 un petit niveau et vous pouvez bien sûr ici donc là je vais vous montrer la voie du slayer donc là on arrive dans un truc énorme moi quand j'ai vu ça la première fois j'ai dit mais waouh il y a beaucoup de trucs à faire vous pouvez gagner bien sûr débloquer des béliers donc les béliers c'est quoi c'est une sorte de lingot d'or tout simplement et vous pouvez avoir bien sûr plein de récompenses dans ce truc là débloquer plein 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 de trucs mais c'est c'est oufissime tous les points de compétence que vous pouvez débloquer tout simplement les modes tout ça des modes spéciales vous pouvez avoir plein 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 de trucs les les grenades aussi vous voyez bon moi j'ai pas amélioré parce que voilà c'est vrai que j'ai pas mal pas mal pas mal pas assez joué du moins pas pas assez joué et c'est vrai que ça demande beaucoup de ressources les béliers donc voilà les béliers c'est assez assez violent pas bon je trouve que au début c'est c'est moi les s'en demandent beaucoup mais bien sûr alors voilà je vous ai montré à peu près tout ce qu'il fallait voilà il y en a rien je vous dis il y a énormément des trucs via les gens croient que c'est un petit jeu mais c'est loin d'être un petit jeu pour moi c'est un jeu qui commande qui demande pas mal d'or de jeu quand même donc vraiment c'est vraiment un jeu assez 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 conséquent bien sûr vous avez vos quêtes pour vous aider bien sûr dans vos terrains de chasse tout simplement vous avez des défis à faire tout simplement et vous ça vous donne tout simplement des de l'xp donc de les mérites de combat de l'xp d'armes et de l'xp de passe de chasse donc comme je vous ai dit vous avez 100 niveaux donc là tout dépend ce que vous faites la meur celle ci vous donne 45 45 xp et vous avez 100 niveaux vous comprendrez que ça va énormément très vite voilà donc vous pouvez vraiment finir vos trois pas de chasse sans aucun problème très rapidement si vous jouez un gros joueur vous aimez le jeu bien sûr que vous avez les maîtrises tout ça je vais vous montrer le journal pour les behemoth ça pourrait être pas mal quand même voilà voilà tous les behemoth les amis tous les petits behemoth qu'il y a il y a les behemoth spéciales pour les ascensions je vais vous montrer ça je vais vous montrer ça donc vous avez des behemoth spéciales là vous avez des behemoth sur les terrains de chasse après je vais pas vous montrer voilà je vous montre juste à peu près voilà le passe chasse bien sûr la crache récompense voilà que je vous ai montré tout à l'heure et vous avez bien sûr ici quand vous faites chasse tout simplement ascension vous avez des ascensions avec bien sûr toutes les ascensions disponibles jusqu'au niveau là jusqu'aux 10 ou 50 vous pouvez aller voir le boss mal carillon donc c'est le matalon c'est le boss ultime de l'ascension donc voilà il faut avoir un niveau raisonnable donc à partir du niveau 14 vous pouvez commencer à y aller dans celui là donc après tout dépend niveau que vous avez de voilà si vous êtes nouveau voilà j'ai compris mais voilà tout est bien tout est assez bien expliqué dans le dans le dans le jeu vous avez des épreuves donc ça les épreuves que je vous expliquais c'est vraiment très assez assez compliqué moi j'y arrive pas pas trop après à part l'épreuve normale qui est qui est assez 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 intéressante mais l'impictorial elle est vraiment très très dur c'est vraiment la chose la plus dure dans le jeu actuellement je trouve vraiment c'est des épreuves c'est vraiment très très dur l'émission bon ça l'émission c'est des missions que vous pouvez avoir ça je l'ai fait très rarement voilà les terrains d'essai donc ça c'est vraiment bon là on va annuler ça mais pour aller tester vos armes tout simplement vous pouvez aller tester vos armes tout simplement voilà j'ai fait à peu près le tour du jeu voilà j'ai fait à peu près le tour du jeu donc voilà n'hésitez pas à commenter liker tout ça n'hésitez pas à aller dans la description je pense que je la vidéo est assez longue depuis 20 minutes donc je pense que je vais arrêter le truc là j'ai arrêté ça voilà donc j'ai fait à peu près le tour du jeu je vous dis pas plus de choses n'hésitez pas à aller voir dans les terrains de choses et je vous dis le jeu est gratuit voilà j'ai pas précisé au début de vidéo c'est vrai que j'étais con j'ai pas précisé que le jeu était gratuit mais le jeu est gratuit donc c'est vraiment un bon petit jeu vraiment il est génial vraiment une grosse couture il y a du contenu régulièrement et tout et tout donc n'hésitez pas à y aller n'hésitez pas à y aller bien sûr dans la description aussi ciao bye bye bisous à prochaine j'espère que cette vidéo vous aura plu pour vous montrer à quoi ressemble ce jeu ciao ciao bye bye bisous